A quel moment fêter Noël peut-être assimilé au paganisme ? Autour de la question, l'émission Man Matinal reçoit ce matin le reverend francestine. On a passé francestine, bonjour. Merci. Chaque fois que les chrétiens célèbrent la fête de Noël, n'est-ce pas du pur paganisme dans le camp, pasteur ? On avait posé la question à une célébrité un jour. On lui demandait s'il croyait en Dieu. Et il répondait en disant, dites-moi ce que vous mettez derrière le mot Dieu et je vous dirai si je crois ou pas. Avant de dire que Noël serait assimilé au paganisme ou pas, il est important que nous puissions d'abord s'y conscrire cette question de Noël. C'est quoi Noël et en quoi cela peut constituer du paganisme et en quoi cela peut être en rapport avec la parole de Dieu. Le mot en lui-même ne doit pas nous faire peur parce que tel que l'évangile a été répondu et prêché par les églises de réveil, et bien aujourd'hui on commence à voir un peu le diable partout, on voit les démons un peu partout et même les choses qu'on pouvait prendre avec un certain recul, ce n'est plus ce à quoi nous sommes en train de constater. Le mot Noël c'est natalisties, le jour de la nativité. C'est quelque chose qui célèbre ou qui rappelle la naissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'anniversaire de la naissance du Fils de Dieu. Donc quand Jésus est venu dans le monde, et c'est à partir de là qu'a donc été constitué Noël. En tout cas, peu importe la façon dont cela est pris, la façon dont cela est considéré, la façon dont cela est célébré. Au départ, nous devons d'abord savoir que cela parle de la nativité et donc de la naissance du Christ, la naissance du Fils de Dieu. C'est le point de départ. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait de cette nativité ? Nous avons dans les Écritures mention de cette nativité, dans Luc au chapitre 2, nous en avons également dans le livre de Matthieu, mais nous n'avons pas une mention où il est dit que nous devons célébrer d'une quelconque façon cette nativité. Je pense que c'est là où se réside le problème. Alors, les chrétiens n'étaient pas censés célébrer cette fête, mais pourtant, dans le monde entier, nous voyons les chrétiens se mobiliser autour de cette fête. Qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Alors, je voudrais ici inviter les chrétiens à avoir un peu d'équilibre. C'est vraiment important. Parce que si, de façon absolue, nous ne voulons pas célébrer Noël, alors il va falloir que nous puissions revoir un certain nombre de nos habitudes. Si vous dites qu'aujourd'hui, nous sommes lundi, nous sommes mardi, nous sommes vendredi ou n'importe quel autre jour de la semaine, vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, vous êtes en train de parler d'un phénomène ou des choses que la parole de Dieu ne mentionne pas. Ça veut dire que la Bible n'a jamais établi un lundi, Dieu n'a jamais établi un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi et tout le reste. Ce sont les Romains qui ont institué ces jours. Et lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc., tous les jours de la semaine, c'était des jours où les Romains adoraient leur Dieu. Donc aujourd'hui, quand moi je dis, je suis né un mardi, je suis né un mercredi, je fais l'éloge de qui exactement ? Alors c'est très important. Et pourtant, dire que je suis né un samedi, dire que je suis né un mardi, n'est pas en soi un problème. Tout dépend donc de ce que moi je mets derrière le mardi, derrière mon samedi. Que nous avons ici, nous sommes en train d'utiliser des références, des repères, mais qui n'ont rien à voir avec la Bible. Nous disons que nous sommes en 2024, 2023, 2025, peu importe l'année. Mais quand vous parlez de cette année-là, vous êtes en train de parler de quoi ? Vous parlez d'un repère. Ça veut dire que vous partez d'une année prise comme étant l'an zéro, et maintenant vous dites que là nous sommes en 2024 ou 2025. Ou peu importe l'année que vous voulez mentionner. Mais il y a un repère. Mais est-ce que ce repère est correct ? Est-ce que ce repère est le bon ? On dit dans l'histoire que, d'ailleurs c'est comme ça que les événements historiques sont repérés, notifiés, on dit que l'an zéro est plus comme l'an de la naissance du Christ. Ce jour de la nativité dont nous parlons. Mais il se trouve que, en fait, Jésus, bibliquement parlant, n'est pas né en l'an zéro. Il est né en quatre avant zéro. Et si vous voulez vous en convaincre, il faut donc lire attentivement, lettre après lettre, mot après mot, phrase après phrase, le livre de Luc au chapitre 1 et au chapitre 2, et vous allez vous retrouver. Donc ce n'est pas en l'an zéro qu'il est né. Alors quand nous disons que nous sommes en telle année, il y a déjà une erreur dans notre référence. Et quand je dis que je suis né en telle année, il y a déjà une erreur dans ma référence. Donc ici le problème, en fait, c'est qu'est-ce que le chrétien veut mettre derrière Noël ? Il met quoi ? Dans sa tête, il met quoi ? Si je viens célébrer Noël en me disant, pour moi, je voudrais me rappeler que mon Seigneur, mon Christ est né ce jour-là. Même si ce jour n'est pas exact, mais au moins il est venu dans ce monde un certain jour, alors je voudrais me rappeler ce jour-là. Il n'y a aucun problème. Surtout, si vous n'usez pas d'idolâtrie vis-à-vis du jour lui-même, vous n'adorez pas le jour en tant que tel, mais vous, vous prenez un jour comme symbole juste pour vous rappeler d'un événement qui a eu lieu sur la terre, en ce moment-là, il n'y a pas de problème. Et quand nous nous rappelons que Noël, en fait, c'était la naissance du Christ, c'est le jour où le Christ est venu et a donné à l'humanité, je veux dire, Dieu a donné à l'humanité le cadeau le meilleur qui soit, la vie éternelle, empaquettée dans une chair humaine appelée le Christ. Alors, si à partir de là, moi aussi, j'offre des cadeaux à mes enfants en leur disant, en souvenir du grand cadeau que le Père Céleste nous a fait, en nous donnant la vie au travers de son fils Jésus, moi aussi je te fais ce cadeau pour que nous puissions ensemble nous rappeler ce jour-là, il n'y a aucun problème, tant qu'il n'y a pas d'idolâtrie quelque part. Parce que Francis, il n'y a pas d'idolâtrie, mais c'est quand même vraiment glissant lorsque l'on sait que les chrétiens sont censés suivre ce que la Bible dit. Alors que dans le monde, nous le savons, la fête de Noël est célébrée, en tout cas avec beaucoup d'histoires autour, et donc les chrétiens aussi dans ces choses-là, à ce moment-là, est-ce qu'on ne se dirait pas que les chrétiens d'aujourd'hui ont perdu la boussole, parce que Francis ? Tout dépend de ce que chacun veut faire avec Noël. Noël arrive, celui-ci veut se livrer à des excentricités, c'est son affaire. Un autre dit, moi je voudrais me rappeler de ce que mon Seigneur a fait, en m'accordant la grâce de la vie éternelle au travers de son fils, c'est également sa conception des choses. Donc ici, nous avons affaire à un certain niveau de philosophie de la vie ou des choses. Alors ça va dépendre de la façon dont chacun va devoir prendre la chose. Maintenant, celui qui se livre à des choses auxquelles on n'avait pas besoin, on ne sait pas exactement s'il dit qu'il est chrétien, il se base sur quoi. Moi, si je me cantonne dans l'adoration, je peux avoir dans la Bible des passages qui me soutiennent dans ce que je fais. Donc, en fait, nous ne pouvons pas dire qu'une chose soit mauvaise, parce que tout le monde, dans la façon générale, dans l'imagerie populaire, la façon dont ils célèbrent la chose, ils s'y prennent mal, on ne peut pas dire que la chose devienne mauvaise parce que tout le monde s'y prend mal en la célébrant. Maintenant, il me revient à moi en tant que chrétien de garder ma ligne, de garder le cap et de rester sur la parole de Dieu lorsque je vais célébrer Noël ou lorsque je vais faire n'importe quelle autre chose qui se fait dans ce monde. François Francis, la Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Pourquoi dévier cette écriture lorsqu'il s'agit de Noël ? Parce que vous aviez dit que Noël, normalement, en fait, ce n'est pas un décembre que Jésus-Christ est né, mais c'est plutôt en avril, quelque chose du genre. Mais pourquoi ne pas s'en tenir à ce que la Bible a dit pour s'émêler avec... Jésus était, on disait de lui qu'il était l'agneau de Dieu qui était venu pour nous racheter de nos péchés. Donc, il était l'agneau de Dieu. Or, en tant qu'agneau, il devait venir conformément aux lois de la nature et les agneaux ne naissent pas en décembre, mais ils naissent entre mars et avril. Et si vous remarquez également, vous allez voir qu'en décembre, c'est l'hiver. Quand il est né, les bergers étaient sur la montagne pendant la nuit. Or, en hiver, on ne peut pas être dehors et surtout pas sur la montagne en plus. Donc, ce qui fait que Jésus n'est pas né en décembre, que Jésus est né concrètement entre mars et avril pour respecter justement les lois de la nature qu'il était lui-même censé respecter en premier en tant que créateur, en tant que Dieu. Il était le Dieu incarné. Maintenant, est-ce qu'on dévie de la vérité lorsque nous parlons Noël à nos enfants, lorsque nous parlons de Noël à nos enfants, ou lorsque nous parlons Noël à l'échelle universelle ? Je pense que non. Si nous nous atténons à dire exactement les choses telles qu'elles se sont passées, en disant par exemple aux gens que Noël, en fait, c'est le mot qui va simplement parler de la nativité. Donc, c'est la fête de la nativité, la nativité du Fils de Dieu, la naissance du Christ. Si on s'en tire à cela, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, il faut également que nous ayons un certain courage pour remettre la vérité sur la table, pour dire aux gens, nous acceptons qu'il y a bel et bien eu Noël, mais attention, la date qui est avancée, celle du 25 décembre, n'est pas la vraie. Parce qu'en fait, c'était une date qui a été utilisée par les Romains lors de leurs adorations païennes qu'ils faisaient. Entre le 21 et le 25 décembre, c'est la période où nous avons le jour le plus court de l'année et le soleil semble être, on va presque dire, immobile, presque en apparence. Alors, les Romains utilisaient cette période pour célébrer leur cirque. Et quand ils avaient ces jeux de cirque et autres, alors il y avait également tout leur paganisme à l'intérieur. C'est comme ça que quand le Fils de Dieu est né, ils le faisaient lors de l'adoration de Baal, le Dieu soleil, et quand le Fils de Dieu est né, le Fils du soleil, le Fils de notre Dieu est un soleil, alors ils ont voulu donc marier sa naissance à celle des événements qu'ils étaient en train de célébrer. C'est à cette date-là. C'est ainsi qu'on a affecté à la naissance du Christ la date du 25 décembre. Mais ce qui est faux, historiquement et bibliquement, c'est faux. Jésus n'est jamais né un 25 décembre. Donc si j'ai le courage de dire également cela à mes enfants ou de partager cela à l'humanité et avec l'humanité, il n'y a aucun problème. Nous sommes toujours dans la vérité. Maintenant seulement, il faut savoir que Jésus soit né un 25 décembre, que Jésus soit né un 4 août, que Jésus soit né un 22 juillet, ça ne changerait absolument rien. Et Abel est bien eu un jour où il est né. Même si je n'ai pas l'exactitude sur le jour, mais au moins nous savons que cet événement, Abel, est bien eu lieu. Dans ces conditions-là, humainement parlant, on peut affecter un jour à un événement que nous reconnaissons être vrai. Et à partir de là, on peut donc commémorer cet événement sans qu'on glisse dans le paganisme ou dans quoi que ce soit. Pastor Francis, à vous entendre, c'est comme si vous voulaient nous dire que fêter Noël, c'est une volonté permissive. Non, la Bible ne recommande pas de façon directe une quelconque célébration autour de Noël. Il appartient en fait à chaque chrétien et à chaque communauté d'en faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, particulièrement, de rester simplement dans l'idée, j'ai envie de dire, de se rappeler que le Christ est né un certain jour. Mais pourquoi se mêler avec les païens pour s'accorder au 25 décembre ? Je ne pense pas que les chrétiens se mêlent aux païens. Généralement, ils sont à l'église. Pastor Francis, le 25, dans toutes les maisons presque, c'est la fête, parce que c'est la fête de Noël. Mais est-ce que là, on va dire, du paganisme déguisé, comme on le dit, Pastor Francis ? Non. Sinon, on restait comme tous les jours, rien ne changerait, pas de jouets, pas de fêtes. Le paganisme, par définition, c'est un système qui est un mode de vie, et même de pensée d'ailleurs, qui se fait selon les rites païens. C'est-à-dire les rites des nations. Or, si dans ma maison, je fais une fête à l'occasion de Noël, et que je dise à mes enfants la vérité qu'ils sont en train de dire là, que Jésus n'est pas né un 25 décembre, mais il est bien né un certain jour, et nous commémorons ce jour, parce qu'en fait, de façon universelle, c'est ce jour-là, ce 25 décembre qui a été choisi pour commémorer cette naissance. Il n'y a aucun problème, parce qu'on aurait pu affecter cela un autre jour. Et puis, à ce que je sache, il y a des historiens assez sérieux qui ont parlé sur tous ces événements. À l'instar de l'historien Joseph, qui est l'un des historiens les plus connus du monde de l'Église, et qui est, je vais dire, l'un des plus sérieux, parce qu'en fait, il a parlé des choses qui étaient très, très profondes, et qui nous aident en fait dans certaines situations. Mais la Bible également est un document que nous ne pouvons pas écarter, parce que la Bible, en fait, doit appuyer les assertions des historiens. Joseph n'est pas le seul, il y en a bien eu d'autres, les Euseb, qui ont écrit, qui ont parlé sur ces histoires autour, donc, de la nativité, autour de la naissance du Christ, et de bien d'autres événements de la Bible. Mais notons que les historiens, déjà eux-mêmes, en tout cas, ne s'accorderont pas exactement sur la date en ce qui concerne, donc, la naissance du Christ. Voilà pourquoi, si de façon universelle, on choisit une date auquel on attribue cet événement-là, il n'y a absolument aucun problème. Vous savez, dans le monde, on célèbre le 8 mars, comme étant le jour de la femme. Je ne voudrais pas ici dire que, ou faire penser aux gens que la femme s'est récréée le 8 mars, un certain 8 mars. Non, c'est un jour qui a été choisi universellement pour, eh bien, plaider les causes de la femme. Mais, Passeur Francis, vous dites souvent, je répète vos mots, la fête de Noël, c'est pour les païens, vu tout ce qui se fait, il y a des commerces, beaucoup de choses qui se font lors de cette journée. Je ne sais pas si vous citez ce que je dis sur le plateau maintenant, ou de quoi vous parlez exactement. Non, j'ai l'habitude de vous écouter dans vos interventions. Alors là, il faut me sortir un passage où j'ai parlé de ça. Mais, il faudrait que nous puissions recadrer les choses. Oui, allez-y. Est-ce que les chrétiens ne devraient pas s'en tenir à la parole uniquement parce que, on le sait, vous venez de répéter que ce n'est pas un certain décembre, rester exactement scripturaires et non trouver quelques... Je voudrais m'inscrire en faux en vous disant ceci. Si les chrétiens doivent s'en tenir strictement à la parole, comme vous dites, et dans l'absolu, il leur faut trouver un monde à eux où vivre. Passeur Francis, nous... Très sincèrement. Parce que dans ce monde, ils n'auront pas de place et ça ne sera pas possible. Mais est-ce que vous, autres prédicateurs, vous n'étiez pas censés conscientiser les parents puisque c'est vous qui apportez la parole, vous montrer la vérité, et les enfants seront même instruits que la fête de Noël, ce n'est pas pour nous les chrétiens, c'est pour les païens. Vivre comme tous les jours, Passeur Francis. Pourquoi chercher à accorder... La fête de Noël n'était pas censée être une fête païenne. C'est justement la démission du christianisme qui a fait que les païens récupèrent cette fête et en fassent un objet commercial. D'accord. Si les chrétiens étaient restés dans le feu de l'esprit et avaient prêché dans les églises, qu'est la vraie Noël, c'est quand Christ naît dans le cœur des gens. Et ensuite, il ne s'agit pas simplement de le dire comme un discours, mais ensuite de montrer le processus qui amène Christ dans la vie des gens. Ok. Et on voit la réalité dans la vie des gens, dans les églises et au quotidien, dans nos rues. Les païens n'auraient pas récupéré cette fête. Ok. Chaque chrétien serait Noël, fête, chair. Les païens ne récupèreraient pas cette fête. Mais ils ont récupéré cette fête parce qu'en fait, les chrétiens eux-mêmes ne manifestent rien qui nous amène vers Noël. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On change la chose en tradition. Et je voulais vous dire, ceci est une nature humaine. Chaque fois que Dieu institue quelque chose, si le spirituel ne reste pas pour accompagner cette chose, la chose deviendra une tradition. Dieu avait dit à Moïse, vous élevez un serpent des reins et quiconque a été mordu par les serpents, lorsqu'il va regarder ce serpent des reins que tu auras élevé, alors il guérira de la plaie qui aura été causée par la morsure du serpent. Et il vivra. Mais après un moment, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont transformé cette chose en une tradition. Ils continuaient à vivre comme ils voulaient en se disant toujours que voilà, je regarderai le serpent et puis je guérirai. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait ? Il s'est éloigné de cette chose. Dieu leur a donné le tabernacle de Moïse. Ils l'ont également profané. Ils l'ont transformé en tradition. Dieu est sorti de cette chose. Il a fait le temple de Salomon. Et quand il leur donne le temple, ils l'ont aussi profané. Ils l'ont maltraité. Jésus dit, écoutez, détruisez ce temple. En trois jours, je le releverai. Parce que ce temple ici ne peut pas vous amener quelque part. Je suis obligé de faire un autre temple qui va alors résoudre ce que le temple physique n'a pas réglé. Pourquoi toutes ces choses ? C'est simplement parce que chaque fois que Dieu institue quelque chose, l'homme finit par transformer cette chose en tradition. Ça devient une simple tradition. C'est comme Noël aujourd'hui. Quand arrive Noël, les rues sont pleines de commerçants, de vendeurs et autres. Et vous n'entendrez parler du salut véritable de la bouche de presque personne. Aller en Occident, par exemple, vous ne prenez que cet exemple. en France, en Angleterre, en Allemagne, parlez de Jésus aux gens. Ils vous disent, Jésus, c'est qui ? C'est un philosophe ? Ou c'est un grand-père ? Ils n'en savent rien. Mais si vous leur parlez des acteurs du cinéma ou bien des stars du football, des stars du monde du sport, ils savent quelque chose à ce sujet. Mais sur Jésus, ils n'en savent rien. C'est l'Église qui est responsable de cette affaire. L'Église est responsable. Si aujourd'hui, les païens ont récupéré cette fête, pasteur Francis, n'est-ce pas une occasion pour les chrétiens de ne plus se mobiliser autour de cette fête ? Puisque ça appartient maintenant aux païens. Vous savez, laissez-moi vous sécouer un peu. À l'époque de l'apôtre Paul, il avait dit que les femmes chrétiennes ne devaient pas se tresser. D'accord. Arborer des tresses de toutes sortes. Parce qu'à l'époque, c'était la coutume des païennes, donc des femmes qui étaient prostituées en ces temps-là. C'est comme ça qu'elles se paraient, qu'elles traitaient leurs cheveux. Mais aujourd'hui, traisser les cheveux n'est plus la coutume des païens. Les païennes, aujourd'hui, les prostituées, pour la plupart, laissent leurs cheveux en broussaille. D'autres, les coupent à la garçonne pour faire en sorte qu'elles puissent avoir un look qui est propre à elles. Mais qu'est-ce que je veux dire aux chrétiens ? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, attention, les prostituées, certaines se coiffent aussi, mettent des mèches et tout le reste. Est-ce que c'est parce que les païennes font ça que nous ne pouvons pas aussi le faire ? Non. Tant que la chose reste propre, tant que la chose est gardée propre par moi, je pratique la chose. Combien même... Donc, même si aujourd'hui, la Bible ne soutient pas cette date du 25. Même si Noël est traité comme cette fête est traitée un peu partout dans le monde, dans les maisons et autres, moi, chrétien, je me dois de dire la vérité à mes enfants et je me dois de rester sur la vérité. Maintenant, pour le reste, je prends la date du 25 décembre comme une date fictive qui a été fixée pour célébrer et commémorer la naissance du Fils de Dieu. Tout comme d'ailleurs, quand vous dites le 1er janvier, c'est le début de l'année. Est-ce que c'est vraiment le début de l'année en vérité ? Bon, ça reste à démontrer. Donc, Pastor Francis, en dernier mot, les chrétiens sont censés célébrer la fête de Noël sans arrière-pensée, sans craindre que peut-être on serait en porte-à-fois avec la parole de Dieu ? Le Bible dit usez du monde sans en avoir l'air. Donc, vous êtes dans ce monde ? Eh bien, dans ce monde on est en train de célébrer Noël. Vous, célébrez cette fête-là mais en restant sur les valeurs bibliques concernant la naissance du Christ. Restez sur ces valeurs-là. Transmettez ces valeurs à vos enfants. Gardez ces valeurs dans vos cœurs. Pratiquez ces valeurs parce que la fête-là parce que la fête-là c'est Christ naissant dans 5 ans. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Et la famille qui n'occupe pas pour cette célébration qui aimerait la Bible me l'offre par un procès. Passo, passo. Et les brecchènes. Merci, passo, passo. C'est son preu.